Notre édition, les cadres du ministère des Finances et du Budget étaient récemment en conclave à la Direction nationale du budget. Objectif de susciter un échange autour du processus d'élaboration du budget de l'État pour l'exercice 2013, compte rendu à la San Diego-Barré. Cette rencontre organisée ici au ministère de l'Économie et des Finances a lieu dans un contexte marqué par la mise en œuvre du programme triennal 2012-2014. Un programme appuyé par le FMI à travers la facilité élargie de crédit. J'appelle votre attention que désormais nous allons mettre des critères de performance au niveau de tous les postes de gestion, que ce soit comptable, chef comptable, chef de DAF ou n'importe quel poste. Nous allons faire des évaluations périodiques pour essayer de comprendre à quel niveau se situe la compréhension des textes pour leur mise en œuvre normale, efficiente et correcte. On peut élaborer le meilleur texte du monde, mais si les acteurs qui sont chargés de mettre en œuvre ces textes ne maîtrisent pas le contenu de ces textes, ces textes sont voués à dormir dans les tiroirs. Entre autres thèmes, il était question de discuter des modalités d'évaluation des recettes et des dépenses et la présentation du fichier centralisateur des dépenses destinées à être utilisées par les DAF et la Direction nationale du budget. Une approche renforcée par une présentation de la situation des réformes en cours du système de gestion des finances publiques guinéennes. A l'issue des travaux qui ont duré une journée, il était attendu que la rencontre aboutisse à l'organisation d'arbitrage au sein des cabinets ministériels et institutions sur les avant-projets de budget pour une répartition des ressources. Mais aussi et surtout à la production et au dépôt des fascicules budgétaires 2012 de qualité, mais de s'organiser également de manière à pouvoir présenter le projet de loi de finances 2013 au cabinet du ministre du budget au plus tard le 1er août 2012. La journée d'échange sur le processus de réconciliation dans les pays sortant de crise ont pris fin à Conakry, venu de l'Afrique du Sud, du Togo, du Burundi et du Maroc. Les participants ont passé en revue les différents comptes d'Europe pour éviter d'éventuelles crises dans les États africains. Reportage Noudjalo. Les exemples de ces quatre pays ont attiré l'attention de la commission de réflexion sur la réconciliation nationale. Il s'agit du Togo, de l'Afrique du Sud, du Burundi et du Maroc. Selon les participants, ces trois jours de rencontres d'échange ont permis d'avoir plusieurs pistes de réflexion pour la mise en place de la future commission vérité, justice et réconciliation. Nous avons bénéficié d'une meilleure compréhension de nombreux et importants concepts qui entourent la réconciliation et la justice transitionnelle. Nous nous sommes mis à l'écoute également de riches et nombreuses expériences de réconciliation en Afrique. Il ne nous reste plus l'ombre d'aucun doute sur le rôle de la société civile dans ce processus de réconciliation. Je pense qu'il ne nous fait plus l'ombre d'aucun doute sur le rôle des partis politiques. Davantage, je pense que nous pensons tous que les religieux peuvent jouer un rôle extrêmement important dans ce processus de réconciliation. Nous avons appris que les partenaires techniques peuvent nous aider dans le cadre d'un processus comme celui-là et que leur contribution est extrêmement indispensable. Le président de la commission vérité, justice et réconciliation du Togo a présenté les parcours ainsi que leurs mandats, tout comme les représentants de l'Afrique du Sud, du Burundi et du Maroc. Ils ont tous souhaité une réussite à la Guinée dans son processus de réconciliation nationale. Au nom du gouvernement, je voudrais exprimer notre gratitude à toutes les personnes ressources qui, en dépit de leurs multiples occupations, ont accepté venir à Guinée partager avec nous les expériences de leurs pays respectifs en matière de réconciliation nationale. La remise des satisfaits aux participants a marqué la fin de ces journées d'échange sur le processus de réconciliation nationale. Et puis, dans le cadre des rencontres périodiques des cellules déconcentrées du département de la communication, Dirice Dialli-Doré a conféré ce matin avec les travailleurs de la RTG Coloma. Il était question de recenser les problèmes auxquels sont confrontés la RTG Coloma afin de trouver des solutions. Tcherno Ousmane Diallo, reportage. Après une semaine de travail, la commission de veille sur la RTG livre ses conclusions. En ce contexte de la collecte, on a trouvé un problème créant ici, c'est le problème des caméras. Parce que la collecte, en matière de télévision, ça commence par la caméra. On a trouvé 50 caméramans. Il n'y a que 6 caméras qui fonctionnent. Bon, des caméras qui, avec beaucoup de problèmes, en ce qui concerne même l'utilisation de ces caméras. Et à l'analyse, on s'est rendu compte qu'il y avait 28 caméras qui avaient été données à la RTG il y a deux ans, dans les deux ans passés. On ne sait plus pourquoi. Sur les 28, il n'y a que 6 qui fonctionnent. C'est au mois de mai dernier, à l'issue de l'Assemblée générale des travailleurs de la radiodiffusion télévision guinéenne, qu'une commission de veille sur la RTG a été mise sur pied par le ministère de la Communication, afin d'étudier réellement les mots dont souffre ce média de service public. Nous pensons que le parc actuel de la RTG ne nous permettra pas d'assumer sa mission de service public actuel. Alors, il y a donc un problème de mobilité qui s'oppose. Ensuite, le service technique. Le service technique, là, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Quand le service technique a des problèmes, c'est tout le système qui a des problèmes. Ça va depuis la collecte, le traitement, et surtout vers la diffusion. Vous voyez, les propos qui sont liés, tout est technique. Des remarques qui viennent s'ajouter à des études préalablement menées par les responsables syndicaux de la RTG, en vue de donner une certaine autonomie financière à ce média. Aujourd'hui, la RTG tourne. Difficilement, vous le savez, vous êtes mieux le partenariat de ce monde. Notre souhait, et je le dis, au nom des travailleurs, au nom de la section centrale, notre souhait, le bon sensu, est le retour de la réussite de la RTG. Des études en profondeur qui interpellent les autorités. On nous a appelés de tous les coins du monde, du Cameroun, de l'Angola, de Paris, de partout, pour nous dire qu'il n'y a même pas une caméra là-bas. Il semble que les gens sont obligés d'aller payer leurs différentes fournitures pour venir. Il semble que, en tout cas, nous l'avons appris, c'est le syndicat et la direction de la RTG qui étaient même là-bas. C'est ce qui m'a servi réellement de déclic. J'ai dit, il faut envoyer une équipe là-bas, travailler posément avec tout le monde, pour nous sortir des suggestions, des propositions, pour que nous puissions aller de l'avant. Les jours à venir, le panel d'experts du ministère de la Communication va mener des enquêtes sur le fonctionnement des autres services du département. L'Association des femmes pour l'assainissement et la protection de l'environnement en Guinée se mobilise pour le recensement. Les membres de cette association étaient récemment à Dubréka pour une campagne de sensibilisation sur la révision des listes électorales. L'initiative vise à mieux informer les populations sur les enjeux de ce recensement. Explication, Fali Lodialo. Sensibiliser les populations de Dubréka sur la nécessité de se faire recenser, c'est l'objectif de cette campagne initiée par l'Association des femmes pour l'assainissement et la protection de l'environnement en Guinée, Afapeg. Nous avons pensé qu'il faut aller envers la population locale, aller leur dire réellement la problématique de la souche. Donc nous avons pensé que les portes en portes, les stratégies de communication rapprochées portent mieux. C'est ce qui a fait que notre ONG a entrepris de venir envers la population pour aller leur dire ce que c'est que ce serait censé. L'inscription sur une liste électorale est un devoir pour tous citoyens remplissant les conditions légalement requises. Elle constitue un acte citoyen qui donne non seulement droit à un citoyen de participer aux choix électoraux concernant la destinée de la nation, mais aussi qui certifie l'identité et la nationalité des citoyens. Avec le slogan « Se recenser est un acte de citoyenneté », l'Afapeg entend contribuer au succès des opérations de recensement initiées par le gouvernement du changement. La nouveauté cette année est que les Guinéens qui se feront recenser accéderont à la carte d'identité nationale. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter et encourager l'ONG Afapeg pour cette initiative qui vise à sensibiliser les citoyens autour de l'importance de se faire inscrire pendant cette période cruciale de révision électorale. L'harmonisation de la compréhension des textes de loi par le biais de la sensibilisation et de l'information des acteurs du processus électoral en vue de limiter les divergences dans l'interprétation des règles de droit et de devoir est l'un des préalables importants pour l'organisation d'élections libres et transparentes. À travers des sketchs, les artistes comédiens expliquaient les différents contours dont l'issue devrait permettre à chaque citoyen de voter pour le candidat de son choix. Après dix mois à la tête du bataillon spécial de Conakry, le colonel Moussa Samanke passe le relais au colonel Mamoudou Touré. C'est l'inspecteur général H20 des armées qui a présidé cette cérémonie de passation de témoins. Reportage Sergent Laminsana Kamara. Le bataillon spécial de Conakry connaît depuis ce lundi un changement à sa tête. Après dix mois passés au commande, le colonel Moussa Samanke passe le témoin au colonel Mamoudou Touré jusqu'ici, majeur de garnison de la ville de Conakry. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, au nom du président de la République, chef des armées, ministre de la Défense nationale, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme commandant du bataillon spécial de Conakry, BSC Kalfaïa Gallo, le colonel Mamoudou Touré, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service et dans l'intérêt supérieur de la nation. Après avoir remercié les autorités militaires pour la marque de confiance placée en lui, en le nommant à la tête de cette unité, le chef des corps sortant a invité la troupe à servir comme lui son successeur et à accepter la formation. Celui qui vient après moi aussi, il a le même caractère, le même comportement que moi. Beaucoup l'ont connu avant moi, mais je sais que c'est un homme honnête, un homme sincère, un homme très franc. Tant que je n'ai jamais contourné la vérité, il ne continuera pas la vérité. Il vous dirait toujours ce qui est sincère et ce qui est honnête. Travaillez avec lui, dans la sincérité et dans l'amour, comme vous l'avez eu pour moi. Je vous le demande. Quand le chef du corps entrant, il a d'abord remercié le président de la République et ses anciens collaborateurs de l'état-moinsol général des armées avant de tendre la main à la troupe pour une franche collaboration. Je compte sur vous. Je sais que la tâche est immense, mais elle n'est pas impossible. Remplacer un homme, un officier comme le colonel Samaké, je pense que c'est un grand honneur. Je prie Dieu de me donner la force nécessaire et l'intelligence d'assumer cette mission à la satisfaction de ceux qui ont eu confiance en moi. Sport, athlétisme, avant de boucler ce journal, la Conakry a abrété hier un semi-marathon pour célébrer les 50 ans de total Guinée. Plus de 400 athlètes étaient inscrits sur les trajets de 3 km, 10 km et 21 km. Notre reporter Ebra Maketa a suivi les différentes étapes. Voici son compte-rendu. Il y était plus de 400 athlètes à prendre part à cette première édition du semi-marathon de Conakry. Trois parcours étaient au programme. D'abord, les 10 km. Ensuite, les 21 km. Et enfin, les tout-petits pour 3 km. Durant les parcours, en plus de la présence des services de sécurité, les 2 km.